Voilà l'équipement indispensable du grapheur. L'histoire de ce graphe, c'était un crew. Mon crew à l'époque, c'était skin out. Du coup, j'avais fait un petit peu des skin out un peu partout dans la ville. Puis je m'étais fait piquer, voilà, pour ce tag. Et du coup, j'avais dû soit payer, soit repeindre les murs à mes frais. Et j'ai décidé de repeindre les murs à mes frais, voilà. Donc je suis en train de réparer mes bêtises d'il y a un petit moment, là. Est-ce que ça a la même saveur aujourd'hui, peindre légalement qu'illégalement ? C'est meilleur, c'est meilleur. C'est encore meilleur. C'est une espèce de danse. On danse avec notre bras, avec le mur, avec la musique. C'est un art assez complet. Puis ça peut se ressentir aussi sur le mur, ce qu'on a fait par la suite. Ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Je me suis perfectionné à partir de 2012. 2012, c'est là où j'ai commencé à graffer tous les jours, on va dire. Maintenant, cette année, j'ouvre mon entreprise et je me lance là-dedans, dans ma passion. Je ne suis pas un puriste graffeur dans l'âme, donc ça veut dire que j'ai l'esprit très ouvert. Mais les purs graffeurs, pour eux, il n'y a que l'illégal qui compte. Et voilà, ce que je suis en train de faire un petit peu, c'est plus du graffiti. C'est plus de la décoration, de la fresque. Donc c'est important que justement le graffiti, il se retrouve évolué quand il évolue. Et puis même qu'il se retrouve dans des galeries ou autre, je trouve ça vraiment bien pour le mouvement en lui-même. Je ne viens pas ici la nuit en tant qu'illégal. Justement, je suis là tranquille, je viens la journée. Donc en général, il y a les enfants qui passent, il y a les gens qui passent. Sentir l'air de la mer, c'est plutôt apaisant. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai besoin de sa présence. Elle est si belle en surface. Il y a beaucoup de messages, mais le message principal ces derniers temps, surtout, c'est Save the Planète. Sauver la planète, parce qu'essayer d'éveiller un petit peu les consciences des gens à la planète, à la pollution qu'on est en train de faire subir à cette planète, c'est important, c'est un message très important. Mais si tu lis cette lettre, essaie de faire quelque chose. Alors je peins une bouteille à la mer. Mais si tu lis cette lettre, essaie de faire quelque chose. Alors je peins, sinon va te faire... Mes projets pour l'avenir, c'est surtout justement ouvrir mon entreprise. Justement, me mettre à mon compte. Et faire plaisir aux gens. Voilà, me faire plaisir aussi par la même occasion. Si la commune m'écoute, bonjour la commune. Voilà, donnez-moi des murs, donnez-moi plus de murs. Des murs à la gare, des murs où c'est gris, comme ça. Moi, je vais vous embellir tout ça avec grand plaisir. Il faut se dire stop maintenant. Signature, elle finit terminée. Parce que sinon, on passe 3 heures, 4, 5 heures dessus. Et puis après, à la fin, on rate tout, puisqu'on veut juste encore faire mieux. Et puis paf ! C'est rien comparé à ces gens, on pourrait leur décerner un grave géant. Ça, je représente la gloire d'impauvrable qui vend des fleurs sur le trottoir. Un petit grimpeur, c'est rien comparé à ces gens, on pourrait leur décerner un grave géant. Raph ! Sous-titrage Société Radio-Canada